Cette vidéo est sponsorisée par EcoFlow. Je crois que je suis dans une phase de consolidation depuis quelques temps. J'ai l'impression d'être sur un plateau, alors je me parle à la prochaine montée, en espérant que ce soit pas une descente. J'ai des problèmes de micro en ce moment. On va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est un endroit où tu restes une semaine sans problème. Sous-titrage ST' 501 Incroyable, on se réveille. Bon, déjà on se réveille avec cette vue magnifique. Et il y a au moins 7 ou 8 vautours, là juste au-dessus de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment content d'avoir trouvé ce petit endroit tranquille, à l'écart de tout, avec une vue magnifique. Ça va me permettre de continuer mes travaux pendant les 2-3 prochains jours et d'avancer un petit peu sur le van. Et puis aussi aujourd'hui, je vais te présenter la batterie éco-flow Delta Mini. Je continue mes petits travaux. Là, je suis en train de créer une petite tablette. Et donc j'ai déjà fixé et coupé cette petite tablette. Et là maintenant, je voudrais faire des rebords, des petites retenues ici pour que je n'ai pas à ranger tout ce qu'il y a ici avant de mettre les clés dans le contact et de conduire. L'idée, c'est de mettre une petite planche comme ça. Alors ça, il faudra que je coupe un arrondi ici pour ne pas que la couette vienne se prendre dans l'angle et que ça la déchire. Et puis l'idée après, c'est d'aller mettre le même genre de petite planche, même hauteur ici. Alors, il y a quelques semaines, Eco-flow m'a contacté pour que je teste une des batteries de sa gamme. Et comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, en ce moment, je fais quelques petits travaux et des modifications dans le van pour améliorer un petit peu le confort. Donc c'était vraiment le genre de produit qui allait me faciliter un petit peu les choses. Eco-flow, c'est une société qui développe des batteries rechargeables et portables pour fournir de l'électricité à domicile, au travail ou en extérieur. C'est des batteries silencieuses qui sont basées sur la technologie lithium-ion, qui sont capables d'alimenter quasiment tous les appareils domestiques, que ce soit en cas de panne de courant ou en situation d'urgence. Alors, la batterie que je teste, moi, en ce moment, c'est celle-là, c'est la Delta Mini. C'est une batterie lithium-ion, donc, qui a une capacité de 1400 Wh et jusqu'à 2100 en crête, je crois, en surtention. C'est une batterie qui fait 10,7 kg, qui a une capacité de 882 Wh, ce qui fait quand même quelque chose qui est très léger par rapport à la puissance que ça développe. Alors, la technologie lithium-ion, c'est une technologie qui permet de faire des décharges jusqu'à 80% de la batterie sans endommager la durée de vie de l'unité. Donc, ça lui offre une décharge beaucoup plus importante que des batteries qu'on a souvent dans les véhicules, qui ne sont pas au lithium. EcoFlow a développé aussi une technologie qui s'appelle Xtreme, qui permet de recharger la batterie de manière extrêmement rapide. Ça permet de recharger la batterie de 0 à 80% en moins d'une heure. Et pour recharger la totalité de la batterie sur une prise, ça met à peu près deux heures, ce qui est relativement rapide. Donc, la batterie, on va l'allumer pour voir un peu comment ça marche. Donc, ici, on a l'écran de contrôle qui nous indique qu'on est à 70% de charge. Alors, il nous faut un rapide calcul pour estimer le nombre d'heures restantes d'utilisation en fonction de ce qu'il y a de branché. Là, il n'y a rien qui est branché dessus. On a 0 en entrée, 0 en sortie. Donc, c'est une estimation. On va brancher tout à l'heure des trucs dessus. Donc, ça, c'est pour l'allumer. Si on veut l'éteindre, on n'a plus longtemps. Et ça, c'est un. On va la rallumer. Voilà. Donc, là, on a tous les ports de charge. Donc, là, c'est USB en fast charge. Pour mettre des téléphones, des GoPro, par exemple, USB A, USB standard. Il y en a deux. Et un USB-C. Donc, moi, je n'ai rien qui se branche en USB-C. Je n'ai pas d'appareil qui se branche en USB-C. Mais bon, ça peut servir. Ici, on a un petit bouton pour déclencher le Wi-Fi. Voilà. Là, ça se met à clignoter. Ce Wi-Fi, ça va me permettre de gérer la batterie et de la contrôler par l'application via le téléphone. À l'arrière, on a ici tout pour charger la batterie. Donc, je vais te montrer après les câbles. Donc, ça, c'est pour les panneaux solaires et l'allume-cigare. Ça, c'est le petit bouton pour passer de la charge normale en fast charge. C'est la fameuse technologie Xtreme qui permet de charger jusqu'à 900 watts par heure. Et donc, de recharger la batterie en moins de deux heures de 0 à 100% et en une heure de 0 à 80%. Ça, c'est pour brancher la batterie pour la recharger sur une prise murale. Tous ces trois ports, ici, c'est des ports de sortie. Donc, on a deux prises CA, courant alternatif. Et on a aussi une prise 12 volts allume-cigare, ici. Par exemple, moi, j'ai un compresseur pour gonfler les pneus du véhicule. Je peux typiquement le brancher là-dessus. Ici, on appuie pour allumer la prise. Si on n'appuie pas, la prise n'est pas fonctionnelle. Et ici, c'est pour brancher n'importe quel appareil qui marche sur des prises standard, courant alternatif, 220 volts. Ici, c'est pour allumer ces deux prises, pareil, de la même manière. Voilà. Donc, tout ça, c'est les câbles qui sont livrés avec la batterie pour recharger l'unité. Donc, ici, on a une prise murale, une prise 220 qui va se brancher ici. Ici, on a le fameux allume-cigare qui va se brancher ici. Ça permet de recharger la batterie, par exemple, quand on roule, quand on conduit beaucoup. Et enfin, ici, on a des connecteurs MC4 qui permettent de se brancher sur des panneaux solaires, directement sur les panneaux solaires. Qui vont se brancher directement ici, au même endroit que l'allume-cigare. C'est pour brancher en 12 volts. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand tu veux te brancher sur les panneaux solaires, ça charge la batterie à 300 Wh maximum. Tu ne pourras pas charger plus vite. En 220, donc, tu peux charger en mode normal ou en fast charge à peu près en 2 heures, de 0 à 100 %. Avec les panneaux solaires, de 0 à 100 %, je pense qu'il te faudra à peu près 6 heures. Mais ça va dépendre aussi beaucoup de l'ensoleillement et des panneaux solaires, évidemment. Et avec l'allume-cigare, je pense qu'il faut rouler à peu près une dizaine d'heures pour recharger la totalité de la batterie. Donc, l'allume-cigare, par exemple, même si tu roules 2-3 heures, ça va te permettre quand même déjà de recharger une bonne partie. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne quand on la met en route, quand on met des appareils à charger et on va voir comment on peut la contrôler via l'application aussi. Sur le 220, voilà. Donc, voilà, on peut voir qu'il y a 180, on est aux alentours de 200 watts en entrée. Et du coup, en temps restant pour arriver à 100 %, il nous met à peu près une heure. Donc, on va mettre des appareils, par exemple, la petite enceinte connectée qu'on va mettre en charge sur les USB ici. Mon téléphone, je vais le mettre ici en fast charge. Voilà. Sur la prise 220, on met le chargeur de batterie de la caméra. On va mettre également l'ordinateur à charger derrière. Voilà. Et donc là, il nous indique, voilà, ça continue de charger, on est à 73%. Par contre, il a régulé, maintenant il faut 2 heures de charge parce qu'on a mis beaucoup d'appareils à charger. Donc, forcément, le temps de charge va être un peu plus long. Et maintenant, on va voir avec l'application comment ça fonctionne. Alors, on arrive là-dessus. Donc, je vais repartir du début, je vais la dissocier. Et là, on arrive, je n'ai aucun appareil ajouté. Donc, je vais ajouter un appareil. Ici, on a tous les appareils de chez EcoFlow. Donc, je vais choisir la Delta Mini. Il me demande, est-ce que le petit icône Wi-Fi clignote ? Je lui dis oui. Je clique sur suivant. Et ça y est, on est connecté. Et donc là, il nous indique, on peut voir l'état de charge, 73,12. Donc, on est même encore plus précis dans l'application que ce qu'il indique là sur l'écran digital. On est aux alentours de 20 degrés. Donc, c'est une température qui est parfaite pour le fonctionnement de la batterie. En entrée, on est à 218. En sortie, à 37 watts. Là, on voit qu'en sortie, sur les prises CA, sur les prises de 220, j'ai de l'activité. Je peux les couper. Voilà. Donc là, ça ne charge plus. Il y a l'application, j'ai pu couper. Ça ne charge même plus ce petit truc, ni l'ordinateur. Et je peux aussi la redémarrer par l'application. C'est l'équivalent du petit bouton qu'on a derrière, à côté des prises. On a le même petit bouton pour le 12 volts en allume-cigare. Et puis, il nous donne aussi les états de décharge sur les prises USB. Voilà. Ensuite, on a rapidement plein de trucs qu'on peut changer dans les paramètres. Les niveaux de charge et de décharge qu'on peut modifier. On a les vitesses de charge aussi qu'on peut modifier. Voilà. On peut aller jusqu'à 900 watts ou 200 watts. L'allume-cigare également, 4, 6 ou 8 ampères, suivant la possibilité. Les bips sonores, oui ou non. La mise en veille de l'appareil, 12 heures, 6 heures, 30 heures, 12 heures. Mise en veille de l'écran, pareil. Et ils en veillent des prises CA à l'arrière si elles ne sont pas utilisées. Voilà. Alors maintenant, on va la mettre un petit peu en test. On va la pousser dans ces retranchements. J'ai ramené plein d'appareils électriques. J'ai ramené un compresseur pour gonfler les pneus qui se branchent en 12 volts avec une prise allume-cigare. La scie sauteuse, plein de petits appareils qui se branchent en USB. Et j'ai ramené aussi un grille-pain qui est donné pour entre 800 et 900 watts. On va brancher tout ça et puis on va voir un petit peu comment ça réagit. Le grille-pain. La petite enceinte connectée, le téléphone portable, la petite lampe de camping. Là, ça doit déjà commencer à prendre un petit peu la scie sauteuse. Voilà. Donc là, je mets en route le grille-pain. Et là, on monte à 855. On va mettre le compresseur en route et ensuite la scie sauteuse. Voilà, donc on peut voir que la batterie a bien tenu le choc. On est monté quasiment à 1400 watts. C'est la capacité pour laquelle elle est annoncée. Donc, c'est tout à fait normal et correct. Il n'y a pas eu de coupure. Elle s'est bien comportée. Les gros avantages de cette batterie, c'est son poids. 10,7 kg. C'est quand même très léger par rapport à la capacité qu'elle a. Deuxième avantage très important, c'est son côté tout-en-un. Plug and play. Si la technique, ce n'est pas ton truc, si tu n'as pas envie de te pencher ou que tu n'y connais rien dans l'électricité et que tu n'as pas envie de te pencher sur la technique parce que c'est des trucs qui te rebutent, ça, c'est parfait. Autre avantage aussi, c'est son temps de charge qui est quand même très rapide. En moins de deux heures, tu charges de 0 à 100% sur du 220. C'est vraiment la technologie qui, a priori, est la plus rapide actuellement sur le marché. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Son côté versatile, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser à la maison pour faire des travaux. Par exemple, tu l'emmènes dans ton jardin. Tu branches comme moi avec la scie sauteuse. Tu branches une scie sauteuse ou un tailleué dessus ou un truc comme ça. Le week-end, tu pars en van, tu la prends, tu la mets dans ton van et tu fais ta petite escapade en van. Et puis même si tu es artisan ou quoi que ce soit, tu peux partir et la journée, tu peux l'amener au boulot et t'en servir aussi comme alimentation de secours. Tu peux vraiment t'en servir de plein, plein de manières différentes. Tu vas me dire que j'ai déjà un système électrique dans le van et c'est vrai. Mais avec cette batterie, c'est vraiment des nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Par exemple, les travaux que je fais en ce moment avec la scie sauteuse en filaire à l'extérieur, je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas cette batterie. Typiquement aussi, je la mets en conduisant entre les deux banquettes. Et quand je roule et que je dois lancer le drone 10, 15 ou 20 fois dans la journée, que je filme beaucoup, je le recharge en temps réel et en même temps. Et ça, c'est vraiment le côté cool. L'avantage aussi, c'est que ça va me servir dans mes projets futurs. J'aimerais bien à terme m'acheter un terrain et y construire une petite cabane, une petite tiny house ou rénover une vieille grange ou une vieille bergerie. Ça, ça va vraiment être l'outil indispensable pour faire les travaux, pour commencer quand il n'y a encore rien et qu'il faut vraiment tout construire. Ça, c'est un très bon outil. Si tu cherches une source d'alimentation qui soit facile d'installation, facile d'utilisation, versatile, portable, je te mets le lien en description. Et avec le code WILDKID5, tu pourras bénéficier de 5% de réduction sur l'ensemble de la gamme EcoFlow. Et c'est cumulable aussi avec les promotions en cours. En ce moment, c'est Pâques, donc tu pourras cumuler les deux promotions. Et puis maintenant, retois la vidéo. Voilà, la petite table de nuit est finie. Et je suis bien content parce que ça faisait un moment que je voulais faire ce truc. Ça faisait un moment que le soir, je ne savais pas où mettre les bouquins, l'ordinateur quand j'allais me coucher. Ou la petite tasse de thé quand j'étais en train de lire un bouquin ou regarder un film. Et là, je vais pouvoir tout poser là, tranquillement. Le matin, je peux me lever et partir. Je ne vais pas me demander si j'ai oublié quelque chose sur la petite table. Impeccable. Alors là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté deux connecteurs MC4 sur l'arrivée des panneaux solaires. Ce qui va me permettre de brancher directement la batterie EcoFlow ici. Quand mes batteries cellules seront pleines, au lieu de continuer à produire de l'électricité et ne pas la stocker ni l'utiliser. Là, je vais pouvoir brancher directement la batterie EcoFlow sur les panneaux solaires. Ça va m'éviter de devoir monter sur le toit à chaque fois pour faire la connexion. Et donc le câble, il arrive ici sous la banquette. Je n'ai plus qu'à le brancher à la batterie directement. Du thym cueilli il y a quelques jours. De l'ail frais, des olives à la grecque, des tomates. Les corathe à cuire avec les pâtes, ça va leur donner un peu de goût. Ensuite, on mettra la petite préparation qu'on a fait. Et voilà, en 5 minutes, avec 3 fois rien, on va faire un petit accompagnement pour les pâtes. Je vais casser l'œuf dans les pâtes à la fin et pour qu'il ne soit pas trop froid et qu'il puisse bien cuire. Quand je mélange avec les pâtes chaudes, je le fais préchauffer déjà sur le bord du feu. Ça c'est pour les courants simples, végétariens, rapides, bons. C'est pour les pâtes. En une heure, le ciel s'est complètement couvert. Il y avait pas mal de vent cet après-midi. Le vent est tombé, mais il nous a amené les nuages. Et on va se faire un petit feu. Et on s'est fait un petit feu. Il reste encore quelques rapaces là-haut. Ils sont encore en train de tourner. Toute la journée, il y a plein de rapaces ici. Il n'y a pas que des vautours. Il y a aussi des milans apparemment. Ils prennent tous les courants ascendants. Là, ils tournent toute la journée. Je me faisais cette réflexion l'autre jour. Je me disais que j'avais besoin de relief en fait. Je suis mieux dans la montagne. Je trouve que les meilleurs spots, c'est quand même toujours dans la montagne. On a la vue dégagée en général. On voit loin. On voit à 360 degrés, à 180 degrés. Quand on est un peu en hauteur, du coup, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses à observer. On est moins dérangé. Alors, je connais plutôt mal les Pyrénées. Je suis en train de découvrir un petit peu. Je connais un petit peu la partie orientale, puisque j'y ai été allé plusieurs fois. Mais pas tant que ça, en fait. Et là, je découvre les Hautes-Pyrénées. Franchement, je trouve que c'est beau. C'est toujours beau, les montagnes, en fait. Les Alpes, c'est beau. Les Tatras, les Carpathes, c'est beau. Les Alpes norvégiennes, c'est beau. L'Atlas au Maroc, c'est beau. Alors, bientôt, on va passer de l'autre côté de la frontière. On va passer en Espagne. Pour cet été, on va rester dans les montagnes, je pense. Et montagne un peu mer. Montagne plongeante, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore merci à EcoFlow pour la confiance qu'il m'apporte. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !